et shalom à tous dans la voiture il fait nuit on attend samuel qui a fait un comeback au collège pour récupérer le brevet aujourd'hui on va revoir des potes on a fait les courses maintenant j'espère que vous allez bien il y a Elia qui fait coucou voilà la mamie à côté on la voit pas c'est dans le noir non on voit rien merci je vais prier et je vais lire le chapitre 36 il y a 19 verset chapitre 36 voilà merci père éternel de nous avoir donné la vie merci papa tu as pourvu encore aujourd'hui à tous nos besoins nous avons mangé nous avons bu à notre faim nous avons des habits nous avons la santé nous avons un toit sur notre tête une maison la voiture pour se déplacer encore un peu de l'essence merci seigneur merci père pour ta présence oui notre plus grande richesse est à voir toi dans nos vies seigneur que ferions nous sans toi sans ta direction merci papa merci pour tous tes bienfaits pour ta fidélité pour la famille que tu nous as donné merci père de toucher les membres de notre famille qui ne t'appartiennent pas et merci pour cette belle et grande famille en toi partout dans le monde entier que tous nous puissions avancer père éternel que tous nous soyons délivré du mal que nous pouvons encore avoir dans nos vies seigneur dans l'autre c'est dans les traits de caractère ou dans des mauvaises habitudes père ou s'il ya des addictions père ou tu connais les deux chacun et seigneur nous remettons notre croyance nos doctrines oui tu aimes bien quand il ya la musique dans la voiture et là il ya plus la musique parce que je je prie et puis alors qu'elle fait ça je prie et ensuite je vais lire on va prier en chantant merci seigneur pour cette journée on l'a déjà dit merci seigneur pour tout ce que nous avons un l'a déjà dit merci papa délivre nous du mal on l'a dit et de toute mauvaise doctrine tout mauvais enseignement tu es grand tu es sain tu es digne donne la santé à ceux qui sont malades qui s'attendent à toi ta parole nous dit ta parole nous dit que tu honore la foi de celui qui te cherche oui tu honore tu es le rénumérateur de celui qui te cherche merci père tu dis aussi frappé on vous ouvrira demandez on vous donnera tu dis aussi si tu crois tu verras la gloire de dieu merci père éternel merci oui béni genre béni sa maman il a dit qu'il ya aussi sa mienne merci voilà là dès qu'on chante plus comment je vais faire pour lire en chantant ça va pas être possible il faut se calmer oh là là il faut se calmer qu'est ce qu'on va donner à elia pour la faire patienter merci seigneur merci là là je vais pas chanter là je vais lire j'ai fini j'ai fini de prier oui j'ai rien à te donner elia oh écoute il faut te calmer on attend samuel alors jubilé chapitre 36 et dans la sixième année de cette semaine isaac appela ses deux fils esaïe et jacob et il va vers lui et il leur dit mes fils je m'en vais sur le chemin de mes pères vers la maison définitive où sont mes pères alors enterrez moi près d'abraham mon père dans la double cave dans le champ des frôles hittites dont abraham acheta le sépulcre pour y être enterré dans le sépulcre que j'ai moi même creusé enterrez moi là et je vous commande ceci mes fils que vous pratiquez la justice et le jugement sur la terre pour que vous fassent tout ce qu'il a dit qu'il ferait à abraham et à sa semence et aimez-vous l'un l'autre mes fils frères comme un homme qui aime sa propre âme et agissez ensemble sur la terre et qu'ils s'aiment l'un l'autre comme leur propre âme et au sujet des idoles je vous commande et averti de les rejeter et de les haïr et de ne pas les aimer car elles sont pleines de fraude pour ceux qui les vénèrent et pour ceux qui s'agenouillent à elles rappelez-vous rappelez-vous mes fils de yahouah et l'ohim d'abraham votre père et comment moi aussi le vénérage et le servi en droiture et en joie pour qu'il vous multiplie et accroisse votre semence par multitude comme les étoiles du ciel et qu'il vous établisse sur terre comme un plan de justice qui ne sera pas déraciné dans toutes les générations à jamais et maintenant je vous fais jurer un grand serment car il n'y a pas de serment plus grand que celui par le nom du glorieux et honoré et grand et splendide et merveilleux et puissant qui créa les cieux et la terre et toutes choses ensemble que vous le craindrez et le vénérerez et que chacun aime son frère avec affection et droiture et qu'aucun ne désire le mal contre son frère dès maintenant il ya toujours tous les jours de votre vie pour que vous prospériez dans toutes vos actions ne soyez pas détruits mais si jamais l'un de vous complote le mal contre son frère sachez que dorénavant celui qui complote le mal contre son frère tombera dans sa main et sera déraciné de la terre des vivants et sa semaine sera détruite de dessous le ciel et au jour de troubles de malédiction d'indignation et de colère comme il brûle à sodom avec un feu de flamme dévourante ainsi brûle brûlera t-il sa terre et sa ville et tout ce qui y est est ce il sera effacé du livre de discipline des enfants des hommes et ne sera pas inscrit dans le livre de vie mais dans celui qui est utilisé pour la destruction il y aura dans une malédiction sans fin pour que leur condamnation soit toujours renouvelé de haine et de malédiction et colère et tourment et indignation et peste et maladie à toujours mes fils je vous le déclare et certifie conformément au jugement qui viendra sur l'homme qui désire blesser son frère il divisa toutes ses possessions entre les deux en ce jour et donna une plus large portion à celui qui était son premier nez et la tour et tout ce qui était et tout ce qu'abraham possédé au puits du serment et il dit cette plus grande portion je la donne premier nez et il a eu dit j'ai vendu à jacob et donné mon nénès à jacob que cela lui soit donné je n'ai pas un mot à dire à ce sujet car c'est à lui et isaac dit qu'une bénédiction demeure sur vous mes fils et sur votre semence ce jour car vous m'avez donné du repos et mon coeur n'est pas à peine concernant le droit des nez à moins que vous agissiez méchamment à propos de cela que le plus haut élohim bénisse l'homme qui a agi droitement lui et sa semence à toujours et il finit de les commander et les bénis et ils mangèrent et burent ensemble devant lui et il se réjouit car il n'y avait qu'un souffle entre eux et ils le quittèrent et il se reposa ce jour et dormit et isaac dormit dans son lit un jour en se réjouissant et il s'endormit du sommeil éternel et mourut âgé de cent quatre-vingts ans et contre l'état vingt-cinq semaines et cinq années ses deux fils et isaü et jacob l'enterreur et isaü parti et habita sur la terre des dômes dans les montagnes de seyir et jacob habita dans les montagnes d'ébron dans la tour de la terre des séjours de son père abraham il vénérait yahoua avec tout son coeur et conformément aux ordres visibles et conformément comme il avait divisé les jours de ces générations et dans la quatrième année de la deuxième semaine du 45e jubilé léa sa femme mourut et il enterra dans la double cave près de rébeca sa mère à la gauche de la tombe de sarah la mère de son père et tous ses fils à elle et ses fils vinrent avec lui pour pleurer sur léa sa femme et le réconforter à son sujet car il se lamentait pour elle car il l'aimait extrêmement après que sa soeur rachel mourut car elle était parfaite et droite dans toutes ses voies et honoré jacob et tous les jours qu'elle vivait avec lui il ne craignait pas d'entendre de sa bouche une parole dure car elle était gentille et pacifique et juste et honorable et se rappela toutes ses actions qu'elle avait fait durant sa vie et se lamenta pour elle extrêmement car il aimait de tout son coeur et de toute son âme fin du chapitre 36 et ben c'est c'est bien de savoir que voilà cette léa qui avait beaucoup souffert qui n'était pas aimé était aimé après oui après la mort de rachel voilà fin du chapitre 36 et de la lecture de ce jour mais la lumière allume fait coucou voilà on te voit bien là coucou au revoir on a trouvé soyez béni samuel n'est toujours pas là on l'attend bisous à demain